On va regarder ensemble comment créer de façon assez rapide un parcours sur storymap.js. C'est un parcours cartographique. On se connecte sur le site avec un compte Google, et puis ensuite on arrive sur le panneau avec les différents projets. On clique sur New pour créer un nouveau projet. On lui donne un nom, peut-être avec des initiales si le compte est partagé, ça permettra de le reconnaître. Et on clique sur Create. Ensuite on va régler quelques options générales sur la carte, ici. Donc on a par exemple la langue de la carte, pas de l'outil mais de la carte, on peut le mettre en français. La police d'écriture. Et puis le type de carte. Plusieurs possibilités. Ensuite on arrive sur la création de l'introduction. Alors chaque onglet ici, que ce soit l'introduction ou les étapes, se comporte des mêmes éléments. On a un titre. Et une description. La description va comporter les informations importantes. Et puis on a la possibilité d'ajouter un média, alors une image par exemple, soit par une URL. Un fichier qui serait en ligne, soit en apportant un fichier depuis le disque dur. On a toujours la possibilité de prévisualiser son travail en cliquant sur Preview. Voilà, je retrouve ici mon illustration, mon titre. Ensuite on va pouvoir ajouter les étapes du parcours. Donc ça, ça se fait avec Add Slide. Si je clique ici, j'ai un nouvel onglet qui apparaît, qui pour l'instant est appelé Untitled. Mais celui-ci, si je lui rajoute un titre, ça y est, il va être rebaptisé en étape 1. Alors, ça se comporte exactement de la même façon que l'introduction, à une exception près. C'est qu'ici on a une barre de recherche. Puisque c'est un parcours cartographique, il va falloir trouver des lieux. Donc la barre de recherche permet de trouver ces lieux. Une fois le lieu trouvé, l'étape est localisée dans l'espace et on peut donc y rajouter les mêmes informations que pour l'introduction, c'est-à-dire une illustration et une description. Donc j'ai renouvelé l'étape plusieurs fois pour créer mes différentes étapes avec différents lieux. On peut cliquer sur la prévisualisation, ce qui permet d'avoir une petite idée. Donc là, j'ai mes différents lieux qui apparaissent. Je suis à l'étape 4, je peux revenir en arrière avec les flèches. Et je retrouve toujours mon illustration, le titre et la description. Ensuite, je n'oublie pas de sauvegarder. Et puis à la fin, de partager. Ce qui permet d'avoir une adresse ici, un lien, ou alors un code d'intégration. Par exemple, pour l'adresse, on peut l'envoyer par mail ou l'intégrer dans un document. Et ça permet donc de visualiser le travail. On a une vue d'ensemble sur le parcours, l'introduction, le titre, sa description. Et puis, soit je clique sur Explore pour être libre d'aller sur chacune des étapes. Soit je fais comme un diaporama. Je clique sur la flèche et je vais passer d'une étape à l'autre. Voilà. Amusez-vous bien. Merci. Merci.